Joe Junyu a 14 ans et est au lycée. L'été dernier, il a passé trois semaines aux Etats-Unis. Il est allé dans un camp de vacances à l'université de Johns Hopkins à Baltimore, près de Washington, pour se concentrer sur certaines matières, notamment la littérature et les sciences. Junyu estime que ce camp d'été lui a été plus profitable que d'autres camps où l'on ne fait que voyager. J'aime la logique des mathématiques. C'est censé être un peu plus facile que d'autres cours qui sont proposés. Mais quand même, c'est dur. C'est presque du niveau universitaire. Il faut beaucoup de préparation. Mais les profs étaient vraiment géniaux, heureusement. Junyu affirme que les camps d'été l'aident beaucoup pour préparer ses études dans le futur. Un autre lycéen déclare que la participation à ces camps d'été constitue un plus pour rentrer à l'université. Par exemple, si vous voulez vous inscrire à Yale et que vous avez déjà participé au programme estival de Yale, ce fait sera remarqué. Si vous êtes déjà allé en camp d'été, c'est une expérience qui sera remarquée de toute façon. Mais tous les élèves chinois ne sont pas de menteurs de camps d'été avec des programmes académiques. Une société locale affirme qu'elle envoie environ 300 élèves chaque été à l'étranger et que parmi eux, une grande majorité choisit des camps de voyage. Les programmes estivaux qui se concentrent sur les études n'acceptent pas n'importe qui. Certains élèves sont rejetés. Ils sont soulis à des tests linguistiques comme le TOEFL ou le GPA. Un représentant de la même société dit que même les voyages peuvent inspirer les jeunes. « Il y a d'abord l'aspect culturel. Quand vous comprenez mieux les choses, quand vous observez les choses avec vos propres yeux, que vous voulez évoluer dans un milieu précis, c'est tout de même autre chose. Cela rend le processus d'apprentissage beaucoup plus intéressant. Être assis à un bureau et apprendre des mots, c'est juste ennuyeux. « Nous avons appris beaucoup de choses et nous avons fait plein d'activités sympas. » Certains parents disent qu'ils veulent que leurs enfants expérimentent les systèmes colères étrangers en participant à de tels camps d'été. Mais c'est surtout l'aspect académique qui les intéresse. « La plupart des organisateurs de camps de vacances devraient mieux équilibrer les coûts et les profits. Et ils devraient créer des programmes davantage axés sur l'apprentissage plutôt que sur le tourisme. » Le ministère chinois de l'Éducation a rendu public de nouvelles directives au mois de juillet. Elles disent qu'au moins la moitié du temps doit être consacrée aux études. Merci d'avoir regardé cette vidéo !